Bonjour et bienvenue dans les minutes Labocas. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la nouvelle caméra i900 de Medit dans une application de prothèse fixée. Tout d'abord, quelques mots sur ce scanner Medit i900 qui dispose d'un nouveau système optique de numérisation apportant des améliorations sensibles dans la qualité de l'image. Tout ceci dans un instrument de dimension et de poids réduit, assurant une maniabilité sans égale dans la gamme Medit. Grâce à un environnement logiciel exceptionnel, la Medit i900 fonctionne indifféremment sur Mac ou sur PC Windows. Une interface de contrôle tactile originale permet d'exécuter toutes les étapes d'une empreinte sans avoir recours à la souris. Il y a trois surfaces tactiles distinctes que nous allons détailler. Sur l'anneau de contrôle situé à la base de l'embout, un double tap permet de démarrer ou stopper l'enregistrement du scan. Un balayage du doigt vers la gauche ou la droite fait passer l'étape suivante ou revenir à l'étape précédente. Ces actions peuvent être exécutées sur toute la circonférence de la caméra. C'est donc utilisable quel que soit l'angle de la prise en main. Le doigt peut se déplacer dans toutes les directions sur le pavé tactile pour contrôler les déplacements de l'empreinte à l'écran et la contrôler sous tous les angles et au grossissement voulu. Trois options s'enchaînent en boucle. Rotation de l'image, translation et effet de zoom. Bouton de menu. Plusieurs fonctions sont attribuées à ce petit bouton. Un simple tap change le mode d'action sur le pavé en transformant en rotation puis translation ou zoom. Un double tap recentre l'image sur l'écran. Pour la pression longue, l'action et paramétrable sont les préférences du praticien. Par exemple, changer l'apparence à l'écran en vue naturelle, monochrome ou la carte de confiance qui est affichée en vert. Sur l'anneau 17, nous allons réaliser un inlay. Voyons la séquence de travail. Empreinte de pré-préparation, empreinte de l'antagoniste, puis enregistrement de l'occlusion et enfin enregistrement de la préparation proprement dite. Alors pourquoi dans ce cas une empreinte de pré-préparation ? Cela va permettre d'optimiser le travail tout en laissant le temps à l'anesthésie locale de s'installer. C'est-à-dire qu'immédiatement après l'injection, nous allons réaliser la majorité des étapes de l'empreinte. Il ne restera, après que la dent ait été préparée, qu'à enregistrer la zone concernée. Lorsque l'on ajoute une étape de pré-préparation, la séquence se présente en général comme cela. Pré-préparation, zone des préparations, antagoniste, puis occlusion. Mais pour bénéficier du contrôle des étapes par balayage sur l'anneau tactile tel que nous l'avons prévu, nous allons réorganiser cette séquence. Il suffit avec la souris de faire glisser les petites icônes qui sont ici en haut de la fenêtre de capture pour les indiquer dans l'ordre que nous souhaitons voir. Voilà, c'est fait. Tout est prêt. Maintenant que tout est en ordre, les étapes vont pouvoir se succéder d'un geste du doigt sans retour en arrière dans la chronologie. Pré-préparation, antagoniste, occlusion et enfin préparation. Voici donc l'aspect clinique. Nous démarrons donc avec un double tape sur l'anneau de contrôle. Dès que la caméra perçoit ici les dents, la numérisation se met en route. On suit bien entendu comme il est recommandé les chemins de scannage, c'est-à-dire les faces occlusales, puis un balayage vestibulaire-lingual. L'intérêt ici, dans ce cas, d'enregistrer une arcade complète était fait à des fins de démo. Bien sûr, dans le cas d'un inlay isolé, une inlay arcade pourrait largement suffire. Nous voyons qu'il est possible ici, avec ce petit panneau de contrôle qui est encadré en rouge en haut à droite, ici nous voyons l'aspect du doigt qui touche le pavé et qui exécute les actions. Nous sommes passés en mode monochrone, puis en mode vert qui est détection des erreurs. Le pouce permet de déplacer ici l'empreinte à l'écran par translation. Un double tape recentre l'empreinte et nous passons en effet zoom ici pour un grossissement maximum du contrôle de chaque zone souhaitée. Nous allons passer maintenant à l'étape suivante avec un glissement du doigt sur l'anneau qui nous amène à l'empreinte de l'arcade antagoniste. Nous voyons ici que la caméra enregistre avec une grande fidélité tout ce qui est les dents plus les parties molles. La capture est rapide. La caméra ne se perd pas. Et quand cela arrive, elle se retrouve très très vite. Donc voici une acquisition faite au niveau de la mandibule. Un contrôle sous différents aspects. Grossissement. Et nous allons passer à l'étape suivante qui est l'enregistrement de l'occlusion du côté droit du patient. Donc la caméra est placée contre l'ajout. Très rapidement, l'occlusion s'adapte automatiquement. Mais il est recommandé toujours de continuer un tout petit peu plus la numérisation. De façon à avoir le maximum de surface possible pour préciser l'engrainement. Encore un glissement pour passer à la deuxième partie de l'enregistrement de l'occlusion. C'est-à-dire l'enregistrement côté gauche. Ici aussi, l'occlusion automatiquement alignée était très rapide. Et on continue un tout petit peu. Voilà. La première partie de ce que nous voulions faire est prête. Nous allons passer maintenant A la préparation de l'inlay en bouche. Nous voici maintenant même de prendre l'empreinte de la préparation. L'arcade nous est proposé. Nous allons éliminer sur l'arcade la zone correspondante à ce qui va être rescanné. De façon à avoir une image très propre. On nous propose également de verrouiller le reste de l'arcade. Ce qui est une fonction extrêmement intéressante dans cette situation. Et dans d'autres cas, bien entendu, il ne faut pas oublier de l'utiliser. Voilà. La numérisation reprend. Elle va se concentrer bien sûr sur cette toute petite zone. Ce qui va être extrêmement rapide. Et permettra donc de mettre en place la protection de la préparation. Alors que l'anesthésie sera toujours en place. Donc très très courte séance à l'issue de l'ensemble de la séance. Nous allons pouvoir donc terminer. L'optimisation se produit. Nous revenons dans MeditLink. Et dans MeditLink, nous allons utiliser le petit logiciel de mise en place de la limite périphérique. Qui va nous permettre de définir cette limite périphérique. Et ainsi de l'envoyer au laboratoire. Donc ce petit logiciel complémentaire est gratuit, bien entendu. Très rapidement on place des points. La fonction de mise en place automatique sur ce type de limite ne fonctionne pas bien. Donc il vaut mieux placer très rapidement nos points et réajuster. On peut passer au mode monochrome pour dans certaines situations une meilleure définition du contraste. Puis on alterne entre monochrome et vue naturelle pour fignoler. Voilà. La limite va pouvoir ainsi être transférée au laboratoire dans de bonnes conditions. Quelques temps après, comme d'habitude chez LaboCast, le travail revient avec un modèle non fractionné et des modèles qui peuvent se mettre en occlusion. Également un daille individuel pour observer l'adaptation de la pièce sur toutes ses limites. L'inlay qui est usiné en distillate de lithium, c'est-à-dire d'alimax, bénéficie d'un petit maquillage occlusal. Sachez également que l'intrado est déjà mordancé à l'acide fluorhydrique. L'adaptation est parfaite sur le modèle. Et l'insertion douce dans le modèle non sectorisé permet d'apprécier la qualité du point de contact qui a été établi. Vérification de l'occlusion. Et nous passons à l'assemblage en bouche qui se fait par collage sous digue selon les bonnes pratiques. Mordançage à l'acide phosphorique. Application de l'adhésif. Présentation et insertion de la pièce qui est insérée sous pression de façon à éviter une dilatation du produit sous la photopolymérisation. Donc la pression est maintenue durant la photopolymérisation. Alors un petit résumé de ce qui s'est passé. Nous avons ici la situation de la dent avant intervention présentant une obturation défaillante et une reprise de carie. Donc voici la dent après préparation et une simulation de l'inlet en place. Voici par contre la vue clinique après l'assemblage et contrôle de l'occlusion qui avait un réglage absolument parfait. L'intégration est parfaite à la fois sur le plan esthétique et occlusal. Alors pour résumer, que dire de cette caméra ? Par son petit gabarit qui lui confère une grande maniabilité, même dans les petites mains, sa conception monobloc qui est garante d'une hygiène parfaite et son interface ergonomique, la Médit i900 représente une avancée certaine dans l'agrément de la pratique quotidienne. Toute la suite logicielle qui, je vous le rappelle, est gratuite, l'expertise reconnue de la marque et l'absence totale de coût de licence en font un réel premier choix dans le domaine de l'empreinte numérique. Si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un pouce bleu, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. Puis cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines parutions. Merci de votre attention.